« Vous les copains, je ne vous oublierai jamais » Quatre filles dans le vent, c'est le livre des frères Casalo qui narre les parcours de quatre icônes de la chanson française. Basique revient sur la révolution opérée par Sylvie Vartan, François Zardy, Sheila et France Gall. Début des années 60, la France est en pleine mutation. L'apparition de la pilule amorce la libération sexuelle, la révolte sociale gronde. Nos quatre filles dans le vent déboulent avec un naturel désarmant. « Je suis bientôt 17 ans et cœur plus neuf » Sheila, reine incontestée des yéyés, opère un virage disco dans les années 70 en s'accompagnant de danseurs noirs dans une télévision conservatrice. Sylvie Vartan, fan de Twist, popularise le rock en France en adaptant des titres américains. Et elle chante une des premières chansons préféministes. François Zardy, elle, c'est la discrète, celle qui écrit et qui transforme ses états d'âme en grandes chansons. Enfin, France Gall a bataillé dur pour ne plus chanter ce qu'on lui imposait. Elle a repris le pouvoir en s'entourant des plus grands, à commencer par le jeune Serge Gainsbourg et cette victoire à la revision. « Je suis une poupée de cire, une poupée de sang » Toutes les quatre ont vécu des amours tourmentés sous le feu des projecteurs. Des femmes fortes, des mères souvent seules, qui ont mené de front des carrières incroyables. Quatre filles dans le vent de Christian et Eric Casalo, c'est-à-dire de toute urgence.